Bonsoir et bienvenue dans ce journal des 19h sur la radio télévision nationale congolaise. Les conseils supérieurs de la Cour des Comptes a organisé sa première session ordinaire. C'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, qui a procédé à l'ouverture de ses assises. C'est un reportage de Pierre Kibambeso Moïssa, championne d'Angui et Jean Kazadi. Le conseil supérieur de la Cour des Comptes est en session extraordinaire. L'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale de cette institution supérieure de contrôle des finances publiques de la RDC a été présidée ce lundi 7 octobre à Fleuve Congo Hôtel par le chef de l'État, magistrat suprême Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo. Au terme de l'article 41 de la loi organique, les conseils supérieurs de la Cour des Comptes et le gain des gestions de la carrière des magistrats de cette Cour. Il organise le recrutement, élabore les propositions de nomination, des promotions, de mise à la retraite, des démissions, de relève anticipée des fonctions et de réhabilitation des magistrats. C'est assez juste au titre que le conseil supérieur organise cette session extraordinaire convoquée par le premier président de la Cour des Comptes, Jimmy Mungangangwaka, pour statuer sur des questions essentielles à l'ordre du jour, à savoir le recrutement des magistrats de la Cour des Comptes, la célébration des départs des magistrats déjà mis à la retraite, la question de la mise à la retraite des magistrats de la Cour des Comptes ayant atteint justement l'âge de leur retraite et celle de la promotion des magistrats. La Cour des Comptes se redynamise. Le premier président Mungangangwa a réitéré sa gratitude au président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, pour avoir réhabilité cette cour depuis son avènement à la magistrature suprême. Excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages réitérés, c'est aussi l'occasion pour moi de réitérer ma gratitude à votre excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, qui a effectivement, dans le train de cette réforme, réhabilité la Cour des Comptes. En effet, c'est sous votre règne que la Cour des Comptes de la République démocratique du Congo a commencé à marquer de points sur l'échiquier national en organisant sa première audience solennelle de rentrée judiciaire tenue en 2023, ses premières audiences juridictionnelles, avec à la clé son tout premier arrêt depuis 1987 et, aujourd'hui, sa toute première assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des Comptes, cet important organe chargé de la gestion de la carrière des magistrats. Tout le monde scande à la Cour des Comptes qu'il fallait que Fatih Béton vienne un jour pour que la Cour des Comptes commence à vivre ces événements hautement mémorables et riches en couleurs. La Cour des Comptes s'engage à poursuivre sa mission de contrôle, des gestions, des finances, de l'État et de combattre la corruption et toutes les antivaleurs. Les naufrages survenus récemment sur les lacs Kivu continuent à susciter les réactions des autorités du pays. La dernière, en date, c'est celle du rapporteur adjoint du Sénat, Jean-Claude Bayembe. Je pense qu'en tant que Congolais patriote, ce drame nous a poussé à présenter nos condoléances les plus attristés aux familles déplorées, mais aussi nous avons exprimé notre compassion vis-à-vis de toutes les victimes de ces naufrages. Je pense qu'au niveau du Sénat, nous sommes en train de nous organiser. Une note technique a été déposée au niveau du bureau du président du Sénat pour qu'une mission des sénateurs puisse être diligentée, rapidement à Goma, pour qu'ensemble, non seulement que nous puissions réconforter toutes les victimes, mais aussi les familles éprouvées, mais surtout participer avec les services de l'État aux différentes enquêtes impartiales qui seront menées afin d'établir les responsabilités pour ce drame qui vient encore endeiller la République démocratique du Congo en dehors de ce que nous connaissons chaque jour au niveau de l'Est et de notre pays par la guerre barbare que nous impose la République du Rwanda. Aujourd'hui, le Congo n'a plus besoin de perdre de vies humaines, aussi de manière innocente. Nous voulons assez que le service de l'État puisse être organisé pour épargner les Congolais de tous ces naufrages que nous connaissons, que ce soit au niveau du fleuve Congo, dans les différentes rivières qui regorgent notre pays. L'Humanité célèbre ces lundi 7 octobre et la journée de l'habitat. Plusieurs activités ont été organisées à Kinshasaï en Nitori. Des constructions anarchiques, spoliation de terrain, des coffrets fossiers sont parmi les défis majeurs qui traversent les services de l'habitat et l'urbanisme de la province de Nitori. Pour ce faire, des chefs de division de services intervenants dans la gestion de la terre et d'autres partenaires se sont réprouvés en panel en vue de discuter de ces défis et opportunités de l'urbanisation de la ville de Bounyan. Cédé à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'habitat, célébrée cette année sous le thème « Engager la jeunesse pour créer un avenir meilleur ». Juste Mittangala, chef de division, professeur de l'habitat Ituri, demande l'application de la jeunesse pour un avenir meilleur. Cette année, la jeunesse doit s'impliquer pour un avenir radieux et meilleur. Nous avons aussi dit que la jeunesse, ce n'est pas seulement l'avenir de demain, mais la jeunesse, c'est aujourd'hui. La ville de Bounyan devient une ville de puissance en respectant les normes urbanistiques, esthétiques d'habitabilité et en respectant les normes d'occupation du sol. Il ne faut pas seulement aller, non, moi je suis propriétaire terrien, vous commencez à construire sans passer par les services. Nous avons des services attitrés qui donnent des titres, nous avons des services attitrés qui donnent comment la terre doit être occupée et tout ça doit être respecté. La création d'une ville, l'utilisation du sol urbain, les rôles de l'urbanisme dans la création d'une ville, les rôles et l'apport de la jeunesse dans les solutions durables, les rôles des affaires fossières pour un habitat urbain décent et abordable, cela, les différentes thématiques qui ont été abordées pendant ce panel. La cérémonie a été clôturée par une visite du nouveau bâtiment qui abritera désormais la division provinciale de l'habitat Itori. Sécurité à présent, la criminalité est fait surface dans la province du Haut-Touelé. Quelques malfrats ont été traqués dans les territoires de Ouataï, présentés au gouverneur des provinces, Jean-Bakoumito-Gambou. Lutte contre l'insécurité dans les Haut-Touelé, les gouvernants ne les unent sur aucun moyen en faveur des forces de l'ordre et de sécurité afin de mettre hors d'état de l'air tout ce qui partibent de la quiétude et de sa population. A Issyro, la patrouille de la PNC se porte plutôt bien. Deux malfrats sont traqués, ça a commis une mesure avec leur butin. Certains effets sont restitués, ça ferait à leur propriétaire. Je voudrais insister simplement sur le fait que ces personnes sont des reprises de justice. La plupart ont déjà été interpellées pour des cas similaires et voilà qu'ils ont encore fait pire que ce qu'ils avaient fait avant. C'est une interpellation. Nous allons continuer à demander à nos juges de faire leur travail pour que ceux qui seront reconnus coupables soient condamnés et ce serait par ces moyens que les victimes vont trouver réparation. Même ambiance dans le territoire de Ouataïa. Ici, à Mission, le jeudi 3 octobre dernier, Jean-Baconito Bambou s'est fait présenter des présumés criminels qui ravisent puis tuent les paisibles citoyens. La PNC les poursuit jusqu'à leur dernier retranchement. J'avais donné des instructions claires pour que les forces de l'ordre de sécurité essaient de traquer les auteurs de ces actes odieux afin qu'ils soient traduits devant la justice. Je suis content de constater qu'une partie avait été arrêtée et transférée à Issyro et ici sur place, on a encore mis la main sur d'autres. Restons dans la province du Otuélé où les gouverneurs de la province ou les gouverneurs des provinces ont effectué une visite d'inspection au centre hospitalier de Kibali de Durba. En séjour dans la cité minière de Durba en territoire de Ouatia, le gouverneur du Otuélé, honorable Jean-Baconito Bambou, visite le jeudi 3 octobre 2024 le centre hospitalier Kibali, une formation médicale, pilote de son entité. Sous la conduite du docteur Joseph Alas Atanzi, médecin-directeur, Jean-Baconito fait un tour de compassion et de réconfort aux victimes de la barbarie avant de se rendre compte de l'évolution des travaux d'élargissement de cette structure sanitaire. Nous sommes venus voir les victimes. Ici, il y en a 3 qui ont réussi les balles. Il fallait nous rendre compte de la manière dont ils sont pris en charge et les rassurer. Le gouvernement provincial verra à ce que bénéficient des soins appropriés. Ça a beaucoup évolué. Je crois qu'ils vont commencer l'élévation. Nous ne pouvons que les encourager. Très touché par l'attention que le gouverneur Jean-Baconito accorde à son hôpital. Chaque fois, docteur Joseph Alas Atanzi, s'estime très gérée, félicite le gouverneur du geste de cœur posé en faveur des patients et rassure que les travaux d'élévation de cet imposant battement vont démarrer très nécessairement. Nous sommes contents du passage de son excellence, monsieur le gouverneur, parce qu'il les a assistés également. Il nous a soutenu également. Il nous a recommandé à ce qu'on puisse continuer à les suivre et à ce qu'ils puissent bien évoluer. Le gouvernement provincial a accepté de prendre en charge tous ces malades pour sa visite du côté du Châtier. C'est un encouragement pour nous pour nous pousser de faire d'abattage mieux. On a pris du temps pour la fondation. On voulait à ce que la fondation puisse répondre aux standards de l'élévation de cet immeuble et vivre la proximité de l'hôpital par rapport à la mine. Merci, Nathalie Mboula-Kabea pour ce reportage. Santé à présent lutte contre les M-Pox en RDC médecins, scientifiques et experts en santé publique étaient en formation. C'est une initiative de l'école franco-congolaise de hautes études de santé publique de l'université protestante au Congo. Oshimane Dondevénan vous dit ça en signé ce reportage. C'est dans les soucis de sortir la République démocratique du Congo de la triste réputation d'être l'épicentre de M-Pox que l'école franco-congolaise de hautes études de santé publique a organisé ses collègues. Les experts encadrés par le partenaire ont fait une revue après cette crise. Ils ont émis le vœu selon lequel, après cette épidémie, qu'on tire des leçons et qu'on mette en place un plan de renforcement de la résilience du système de santé pour lutter contre le M-Pox, ont déclaré le spécialiste réuni pour la circonstance. Les travaux en échange scientifique et opérationnel s'y diviser en session de réflexion pratique sur les défis actuels et futurs posés par le maladie émergente avec un focus sur le M-Pox. Nous allons compiler toutes ces recommandations pour les présenter auprès des autorités sanitaires politiques de la RDC. On va présenter en fonction des besoins certaines recommandations qui sont faites pour nos populations congolaises et donc on va également diffuser ces recommandations à nos populations. Dans l'ordre des intervenants, le ministère de la Santé, le ministère de l'Essu, l'ambassade de France, l'OMS, 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 professeur Jean-Paul González, des États-Unis d'Amérique, tous ont proposé des nouvelles méthodologies de surveillance épidémiologique et d'analyse de données. Signalons que, ces collègues est le fruit du partenariat entre l'Université Paris, Sackler et l'Université protestante au Congo. L'actualité, c'est aussi le lancement de la campagne des vaccinations contre les M-Pox dans la province du Sud qui ouvre. L'injection du vaccin dans les corps sous les applaudissements, c'est un signe d'encouragement de se prévenir de la maladie M-Pox. L'équipe médicale très mobilisée avec la collaboration de l'Institut national de la santé publique et la coordination des centres des opérations d'urgence de santé publique. Le directeur des cabinets du ministre de la Santé qui en est l'expériseur a lancé officiellement le dimanche 6 octobre la campagne des vaccinations contre les M-Pox à Bukavu dans le Sud-Kivu devenu l'épicentre de M-Pox après Goma-Ono-Kivu voisin. Selon le directeur des cabinets, le docteur Romain Mouboyaï de 2021. A ce jour, cette épidémie a augmenté le rythme de contamination et en 2023 est apparue la souche virulente et l'émergence de la transmission sexuelle avec 30 000 infections dont 900 décès de M-Pox. Cette activité est la preuve de l'engagement ferme de notre gouvernement sous la vision éclairée de son excellence M. Félix-Antoine Kisekeli-Chulomo, président de la République à qui je rends des hommages les plus mérités. Pour faire face à cette épidémie, la meilleure solution reste la prévention, en l'occurrence la vaccination. Il est vif remerciement à son excellence, M. le gouverneur du Sud-Culco, pour son engagement soutenu au nom du ministre Samuel Roger-Camba, ministre de la Santé publique, hygiéniste, compréhension sociale, je déclare officiellement le début de la réponse vaccinale contre la M-box dans la province du Sud-Culco. Les opérations de vaccination démarrées, la population est invitée à se rendre massivement dans des centres indiqués pour recevoir les vaccins. Les droits à la santé sexuelle et reproductives, ces sujets étaient au centre d'une journée de partage d'expériences organisées par l'AIPAS, RDC à Chikapa, Provence du Kassai, Franklin et Claire Kalomboa Batanda a signé ses reportages. Ces échanges visaient à assurer une collaboration effective, efficace entre le prestataire, le leader communautaire et le relais communautaire en respectant les rôles que joue tout un chacun. Nous avons mis ensemble le relais communautaire, le leader communautaire et les prestateurs de soins. C'était dans le but de renforcer leur collaboration. Comme le relais communautaire travaille dans la communauté, ils réfèrent le cas vers la structure de prise en charge ainsi que le leader communautaire et ces dernières où les clients sont réussis au niveau de structure de prise en charge par le prestateur. Et donc cette collaboration-là entre ces trois entités, on voulait renforcer ces liens-là pour qu'ils travaillent ensemble en harmonie. à travers ces cadres d'échange, le point de convergence et synergie possibles ont été rélevés et un mécanisme de collaboration entre ces trois entités. Nous, en tant que leader communautaire, nous sommes appelés à sensibiliser nos communautés par rapport aux droits de la femme, un droit reconnu dans l'article 14 alinéa 2 point C du protocole de Maputo. Un plan d'action commun a été mis en place ces jours pour renforcer la collaboration entre le prestataire et les communautaires. Toujours dans la province du Kassaï, une délégation de la Banque mondiale se joue à Chikapa et c'est pour superviser les activités du Programme national de développement agricole. Encore une fois, Franklin et Claire Kalombo Abatanda pour les reportages. La ville de Chikapa, chef de la province de Kassaï, vient d'accueillir ces jours une grande délégation de la Banque mondiale venue de Kinshasa en supervision sur le terrain des activités du Programme national de développement agricole, le PND1 sigle, qui est un programme du gouvernement congolais. On a beaucoup accompagné le gouvernement dans la mise en œuvre du PNDA, Programme national de développement agricole, notamment ici dans le Kassaï. Et dans le cadre de cet accompagnement, on appuie techniquement les équipes qui mettent en œuvre le programme ici au Kassaï, dans le Kuilu aussi au Kassaï central. Les villages Mokambo et Biakabomba sur l'axe Kamosha ont été visités par les membres de la délégation qui sont de se faire une idée claire des activités de champs, écoles, paysans, sur le terrain. Kamonya, ce flux du territoire de Tchikapa est allemand, bénéficiaire de cette visite au PND1, Banque mondiale et membres du gouvernement. Au gouvernement du Kassaï, la délégation est venue présenter les civilités au vice-gouverneur des provinces, Bokel et Tjoleil et gouverneur Adentérim pour lui présenter les projets et ses différents axes d'intervention. Et la production agricole devrait bénéficier donc un large nombre de petits agriculteurs en particulier, mais également à tous les acteurs qui font partie de la chaîne agricole, que ce soit pour le maïs ou d'autres produits. L'augmentation de la productivité agricole et l'amélioration de l'accès au marché des petits exploitants agricoles en RDC, c'est le principal objectif de ce projet du gouvernement. Lutte contre l'insécurité alimentaire dans la province du Lualaba, la chef des secteurs de l'Uilou, Betty Kiyando vient de remettre les intrants agricoles aux autorités coutumières pour la campagne agricole 2024 et 2025. D'autres précisions avec Ricardo Bambéka. Fer de l'agriculture, le fer des lances pour l'autosuffisance alimentaire comme le veut le chef de l'État. Félix Saint-Antusik dit Chilombo sur le leitmotiv de Betty Kiyando Katoke, chef de secteur Lulou, qui a pris l'option de doter les chefs coutumiers des quatre groupements qui composent son entité en étant agricole pour l'année culturelle 2024-2025. Le chef coutumier du groupe Moumoui Luson, le premier bénéficiaire. Cette dotation a pour but d'intensifier la production agricole pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire dans différents villages et aussi d'assurer la meilleure condition de vie des populations rirales. Une initiative salvatrice saluée à sa juste valeur par deux chefs coutumiers. En tout cas, nous sommes très contents. Aujourd'hui, nous avons été reçus par madame la chef de secteur Béti Kiandou qui nous a invités pour nous remettre les intrants agricoles. L'objectif est de nous permettre d'éliter contre la faim. Nous sommes très reconnaissants envers l'autorité locale. Cette dotation de Béti Kiandou est une opportunité de souligner l'importance des efforts visant à garantir la sécurité alimentaire dans les quatre groupements du secteur de l'Ulou et accompagner l'exécutif provincial d'Iloualaba Marie-Thérèse Fifi Masuka Saïni qui fait de l'agriculture une priorité dans son nouveau quinquennat. Après le groupement Mourou, c'est le tour d'autres groupements de recevoir ces intrants agricoles. Dans la province de la Tchopo, les paysages de la cité de Yangambi viennent de bénéficier des sémences pour la saison agricole B suivée. Plus de 50 tonnes de sémences rémises aux cultivateurs du paysage de Yangambi. C'est de cette manière que le Centre de Recherche Forestière Internationale, Centre International pour la Recherche en Agroforesterie, SIFOR, ICRAF, capitalise la saison agricole B en cours dans la province de la Tchopo. Il s'agit des sémences d'arachides ou du maïs et du riz certifiés par les experts d'ICNASEM pour garantir le bon rendement de la production agricole. Modeste phéno-expert d'ICIFOR ICRAF sensibilise les bénéficiaires à l'isage rationnel de ces produits. Si par exemple vous plantez 10 kg, vous pouvez récolter 150 voire 200 kg après 4 mois et vous allez prospérer. Les sémences qu'on vient de recevoir, il faut les planter en suivant les orientations des moniteurs. La distribution de ces intrants agricoles est pervue auprès de plus de 1000 bénéficiaires à savoir les associations écoles, églises, ménages. Ceux-ci doivent veiller sur les bonnes pratiques agricoles apprises. En même temps, près d'une centaine de moniteurs agricoles du paysage de Yangambi ont été recyclés par le SUFORICRAF pour suivre et accompagner le bénéficiaire jusqu'à la récolte. L'objectif est non seulement d'améliorer de 30% les rendements et les conditions de vie de communautés locales mais aussi de protéger la biosphère de Yangambi contre la déforestation. La première édition de la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures va s'éteignir à Kindou, Provence du Maniem à les préparatifs vont bon train comme l'attestent bien ces reportages. On s'est élu le 24 octobre de 2024 dans la salle du conseil des ministres la huitième réunion du conseil des ministres. A cet effet, l'autorité provinciale a porté à la connaissance du conseil que les préparatifs vont bon train et d'ailleurs on a informé aux membres du conseil que la plupart de ceux qui ont souscrit sur les plans financiers commencent à libérer mais aussi la promesse ferme du PNIC qui va appuyer cette conférence avec plus de 30 000 dollars. Il vous souviendra qu'à son temps on avait réduit le nombre des barrières à 57 à cet effet l'autorité provinciale a instruit les ministres provinciales et à l'intérieur de ces attributions à pouvoir suivre les prêts et de dénoncer de nouvelles barrières au cas où elles existeraient et de pigner sévèrement les hôtels. Globalement l'état de la population demeure relativement calme sur toute l'établi de la province du Manino en dépit de quelques faits saillant notamment dans le territoire de Kasson l'appui d'ilvier accompagné de 20 violents a occasionné des dégâts matériels en emportant les 315 maisons églises et écoles dans le secteur de Bassongu et des moyens et 3 personnes compétit la vie à Camus secteur des marines Infrastructures dans la province du Kouilou quelques maisons ont été réhabilitées suivez cela en images et commentaires Construite depuis l'époque colonial à Kikuit dans la province de Kouilou clôturée en bambou cette maison s'est trouvée dans un état de délabrement très avancé par manque d'entretien exposant ainsi ses occupants à l'insécurité Aujourd'hui grâce au leadership du nouveau maire l'abbé Nguyama la résidence officielle du maire de la ville rêvait sa plus belle robe la voiture rénovée les travaux des réhabilitations de cette maison a été saluée par les habitants des environs Il faut noter que la mairie de Kikuit a totalement financé les travaux sur fonds propres pour un montant de 45 000 dollars Nous voyons Kikuit sur une autre image Aujourd'hui cette résidence est réhabilitée clôturée que Dieu lui accorde longue vie pour que Kikuit retrouve encore son image perdue Regarde la résidence de maire de la ville c'était inhabitable Pas de clôture mais aujourd'hui c'est clôturé Maintenant nous sommes presque à la fin comme vous avez remarqué les électriciens ont terminé c'est seulement les charpentiers qui ont resté pour terminer leurs travaux donc s'ils terminent à ce moment-là nous pouvons accéder dans cette maison mais pour le moment nous sommes en phase de réhabilitation pour trouver les fonds il faut d'abord canaliser les recettes de l'état la mairie de la ville a des ressources propres donc il y a des taxes que nous percevons mais cette taxe-là ne peut pas aller dans les poches des gens Les habitants de la ville de Kikuit ont félicité les autorités provinciales et souhaitent dévoir les travaux de réhabilitation continués pour les écoles et hôpitaux qui compte cette ville qui aspire à se moderniser Plus de 750 000 enfants non scolarisés dans le nord qui vont suite à la guerre d'agression bénéficier des fournitures scolaires gestes de générosité posées par la fondation Barnabé Moacadissa un commentaire de Cédric Enina Plus de 10 000 enfants déplacés internes ont bénéficié des fournitures scolaires Ces élèves victimes de la guerre d'agression imposée par le Rwanda se retrouvent loin de leur résidence et dans des conditions de précarité Les voici dans des camps des déplacés et dans ces mêmes camps où est installée l'école primaire Boulengo Nous sommes à plus de 15 km de la ville des Goma et ces 10 000 enfants bénéficiaires constituent un premier lot de 24 639 enfants déplacés des camps des Boulengo et des Cagnaroutchiniens Le président de la république Félix-Antoine Tichekedi s'est engagé à venir en aide aux enfants vivant dans les zones à conflit et ceci dans le cadre du volet social et éducation de son programme quinquennal pour atteindre tous ces enfants disséminés dans ces zones il a fallu la collaboration avec la fondation chrétienne Barnabé Mouakadi qui est représentée ici sur le terrain par son partenaire génie candé la fondation chrétienne Barnabé Mouakadi qui se bat jour et nuit pour donner de l'espoir à ses enfants ici qui doivent étudier voilà nous sommes à Goma aujourd'hui après quand maintenant ça provoque nous sommes à Goma pour faire ce travail les chefs de l'état se bat jour et nuit pour la paix un geste qui n'a pas laissé indifférent le gouverneur militaire du nord qui vaut le général majeur Peter Chirimoini nous avons environ 750 000 enfants en anglais qui n'ont pas pu étudier nous pensons aujourd'hui nous sommes en train de nous battre avec le gouvernement central sous l'égide du président de la république le commandant suprême pour que ces enfants puissent être scolaires et la fondation chrétienne Barnabé Mouakadi compte étendre ses gestes de coeur comme les témoignent ses images la remise des pagnes aux femmes déplacées l'audit en cours à la minière de Bakwanga Miba a fait l'objet d'une conférence de presse animée par son directeur général André Kabandakana le directeur général de la Miba André Kabandakana a tenu un point de presse jeudi 3 octobre à la direction générale de la minière de Bakwanga pour parler de l'actualité à la Miba principalement l'audit en cours la presse a demandé au DG Kabanda de parler également de la lettre des syndicats représentatif à la Miba l'être qui a pour objet son être d'alarme qui fait la une sur les réseaux sociaux au sujet de la mégestion de la minière de Bakwanga parlant de l'audit en cours à la Miba le directeur général André Kabanda dit que c'est un exercice nécessaire et indispensable dans toute société exercice que lui-même a désiré vivement à la Miba je pense que cet audit est nécessaire indispensable pour revisiter tout ça moi je vais demander que le ministre de portefeuille qui avait aussi émis l'idée d'avoir un audit externe indépendant que ça se fasse répondant aux questions de la presse sur les accusations des syndicats représentatifs à la Miba sur la gestion opaque de la société par les comités Kabanda il est souhait de voir ce comité être limogé le directeur général de la Miba dit n'est pas encore entré en possession de cette lettre de main noire qu'il manipule pour que cette période où l'état a décidé de financer la relance qui est de désordre pour que l'état ne donne pas de l'argent donc ce sont des gens qui sont contre la relance le directeur général de la Miba lance un appel au personnel Miba d'être vigilant et de ne pas prêter oreille aux ennemis de la société la communauté du bassin de l'Ouelé a enregistré cinq docteurs à thèse au cours des années 2023-2024 et une messe a été dite dans la paroisse s'intrite à ces sujets nous dit David Moubenga cinq docteurs à thèse tous de l'espace de l'Ouelé étaient à l'honneur ce dimanche 6 octobre 2024 du fait de leur prouesse dans le domaine de la science en 2023 et 2024 à cette occasion une messe d'action des grâces a été dite à la paroisse Sainte Rita de la cité verte dans la commune de Mongafoula à la demande de la communauté culturelle Banawéle du bassin de l'Ouelé pour honorer leur mérite il s'agit des professeurs Jean-Paul Nemoyato Herman Woué Valentin Junior Kanze Kitambo Vital Boudou Tandema et le révérend père Maurice Nessaio nous sommes l'exemple de la société c'est une profession noble comme le dit un professeur enseigne il est seul devant un public dans le même ordre d'idées un appel a été lancé à la jeunesse invitant cette dernière à suivre le modèle de ses dignes fils du bassin de l'Ouelé notre communauté a été bénie durant l'année 2023 et 2024 elle a produit 5 professeurs à thèse c'était un record remarquable et qu'il fallait la peine de souligner ça à la manière des chrétiens nous sommes en train d'accroager notre gérance à suivre les pas de leurs aînés dans leur cursus académique à présent cette cérémonie décollation des grades académiques à l'université des cabines d'Ayunikab dans la province de l'Oumani le secrétaire général académique le professeur Richard Mimbi Kitumba a devant le gouverneur de province le vice-président de l'assemblée provinciale et d'autres grandes personnalités de la province présenté les statistiques du personnel scientifique et studentine ayant fréquenté l'Unikab ainsi que le pourcentage des cours dispensés durant cette année le secrétaire général de la recherche c'était Saoul Mbayo Mbayo a quant à lui présenté au public les résultats des travaux scientifiques réalisés saison des conférences mises en place de la revue scientifique de la production des brochures sur la saison des conférences débats tenus par différents conférenciers ainsi que la programmation des cafés juridiques le professeur ordinaire Adolphe Mujembi Kitengue recteur de l'université de Kabinda a lors de son discours retracé les grandes réalisations effectuées par son comité de gestion durant un an à la tête de cette institution de l'enseignement c'est là avant de procéder à la collation des grades au lauréat et clôture de l'année académique par le gouverneur de province iront vendre comme au bon secours conférons aux candidats précités le grade de licencié en droit ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenus conformément l'ordonnance de loi précité la révision la révision constitutionnelle est un débat des sociétés dans un cadre de l'exercice démocratique ce débat s'est invité dans les cercles des forces vivent dans les Okatanga à travers vision factures rénovées c'était au cours d'une matinée d'éclairage le débat sur la révision constitutionnelle en RDC refait encore surface pour cause l'UDPS le parti présidentiel par le biais de son secrétaire général a jeté le pavé dans la mare en annonçant son intention de modifier certaines lacunes qu'on s'en tient dans l'actuelle loi fondamentale allant dans le sens de soutenir l'idée dans le pays surtout à Lubumbashi où la structure visio Fachi rénovée que dirige Kalimboui a sensibilisé lors d'un grand rassemblement des fachistes rénovés sur cette initiative le numéro 1 de la VFR est favorable à la révisitation de la constitution et il explique à sa communauté le bien fondé de cette démarche pour ce soldat de Fachi l'actuelle constitution présente des profondes faiblesses que d'ailleurs l'UDP avait décrié en 2006 et donc la parole doit être respectée Kalimboui qui est à longueur de journée au contact de sa base renforce sa position sur la nécessité de revoir certaines dispositions de la loi fondamentale en vigueur il note plusieurs contrastes qui paralysent le bon fonctionnement de l'État les 26 ans du mouvement des libérations du Congo MLC a été célébré avec FAST dans la province du Sud ou Bandy de la loi fondamentale de la loi fondamentale C'est parti !